Je suis en charmante compagnie avec la team IMSA Performance. Nicolas Armindo, Raymond Narraque et David Hallyday. Bonjour à vous. Bonjour. Alors est-ce que c'est magique de faire les 24 heures du Mans, Raymond ? Ben oui, comme le disait David tout à l'heure, c'est la plus grande course au monde. Donc pour nous c'est important d'y être parce que c'est une vitrine. C'est la vitrine et c'est la mecque de l'endurance. Donc forcément, c'est la course que l'on attend. C'est la seule course que l'on attend de l'année. Donc il faut bien y figurer et on va faire le nécessaire. Quelles sont vos ambitions pour ces 24 heures du Mans, Nicolas ? L'ambition de l'ensemble de l'équipe et de notre sponsor Mathmud, c'est d'être sur le podium. Et j'ai la fierté de pouvoir partager la voiture avec David et Raymond. Et je sais qu'on est capable de le faire, on a les moyens de le faire et la grande motivation pour le faire. Donc je pense que ça va bien marcher, je le sens bien. Quelles sont les valeurs de la team David ? Je pense que la première valeur que nous partageons tous les trois, c'est d'abord la passion de ce qu'on fait. Et on réalise vraiment qu'on a énormément de chance de pouvoir exercer cette passion depuis des années. Et aussi des valeurs humaines, c'est-à-dire que le côté professionnel, mais en même temps avec des règles et la notion du travail surtout. Parce que ce n'est pas simplement tourner le volant, ça n'existe pas ça, dans n'importe quel métier à ce niveau-là. Donc on sait tous que ça nécessite beaucoup de travail et c'est ce qu'on essaye de faire en préparation des 24 heures, qui est une, comme le disaient Raymond et Nicolas, la plus grande course d'endurance au monde. Et ils l'ont gagnée l'année dernière, donc moi j'ai un petit peu de pression cette année, parce que je vais essayer de faire mon boulot et de le faire au mieux possible et d'emmener la voiture avec Raymond et Nicolas sur le podium, c'est quand même l'objectif. Et on a un gros sponsor derrière qui attend aussi des résultats. Et ça, on le sait tous, donc on s'est bien préparés et donc on va voir ce que ça donne. Alors parlez-moi justement de cette voiture numéro 76 qui porte le numéro de notre département. Est-ce que Raymond, vous pouvez me la présenter ? Oui, alors c'est une 997 RSR 2012. C'est une voiture au Mans, je pense, qui développe, parce que c'est un peu compliqué avec le règlement. Elle devrait développer aux alentours de 500 chevaux. Donc c'est une voiture de 2012. Donc ce ne sera pas la voiture la plus rapide. Mais bon, déjà l'année dernière, on était un petit peu en manque au niveau de la vitesse de pointe. Mais on a prouvé que ce n'était pas le plus important, puisque l'année dernière, on a réussi à gagner. Je pense que ce sera difficile, mais si on ne fait pas d'erreurs, c'est possible. Alors j'ai quand même une dernière question. Qui est le plus rapide des trois ? Sans aucun doute, le petit, là. Qui est le plus agressif, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est un pilote professionnel. Et pour tout vous dire, j'ai été déjà deux fois champion d'Europe avec Nicolas. Donc il n'y a aucune hésitation quant à sa pointe de vitesse. Merci à vous. Merci beaucoup. Sylvain, je vous rends l'antenne. Merci à vous.